Genre c'est pas grave si j'ai pas de diplôme final. Une libre vaut 240 deniers. Moi j'ai du mal à me dire qu'il y avait des gens avant moi. Je fais la course tout le temps pour aller où je ne sais pas nulle part. Je suis allée faire les euros de Sciences Po. Je veux pas que la chance dise qui je suis et définisse qui je suis. Je me battrai pour me faire entendre tout le temps. Est-ce que je vais finalement retourner en psycho ? Parce qu'en psycho j'avais tous mes cours alors que là c'est pas forcément le cas. Oh non j'ai ouvert trop de portes dans ma tête et je voulais pas les ouvrir. On a des à tous. Oui c'est la deuxième vidéo hors série. Oui maintenant j'ai décidé qu'il y avait des séries et des hors série. Mais comme son nom l'indique j'étais en période de partiel et les vidéos hors série dans les périodes de partiel. C'est super ! Il y en a plein ils m'ont dit oui mais t'es en psycho du coup t'as eu ton master etc etc. Et bien pas du tout. Comme je l'ai dit dans la fin de la vidéo sur les masters. Et c'est pas bien parce que vous n'avez pas regardé la vidéo en entière. Mais je le comprends aussi parce qu'au pire on sent pas les couilles de ma vie. Mais du coup il s'avère que je ne suis pas en master. Et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Puisque je vous ai embarqué dans mes partiels. Quel partiel quoi comment etc etc. Mais avant toute chose je tenais à lancer l'année. Vous souhaitez encore une fois bonne année à tous. Deux choses super importantes. Oui je sais que c'est chiant les annonces etc. Mais c'est des annonces cool pour vous là. Vous n'avez pas gagné de l'argent sans balle pas. J'ai fermé mon Patreon. Alors je l'ai fermé par cause de manque de temps. C'est une bonne nouvelle puisqu'en gros en ce moment ma chaîne YouTube marche mieux. Mes réseaux sociaux marchent mieux. Et j'ai des études qui prennent plus de temps que ce que j'avais imaginé. Du coup bonne nouvelle. J'ai un Discord et j'ai décidé de l'ouvrir. Donc c'est un Discord qui parle de socio-politique et de psycho évidemment. Donc voilà c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour nous rejoindre. De partager des connaissances et d'apprendre des choses tous ensemble. Voilà. Et si jamais il y a des gens qui voulaient ou souhaitaient me soutenir financièrement. Et bien j'ai décalé. Je me suis mis sur Utips. Si vous prenez un Fire Tips. Je crois que c'est ça. Vous choisissez la somme que vous voulez mettre. Et vous aurez mes vidéos en avance. Et tout ça tout ça. Toujours un peu plus d'actu etc. Mais c'est toujours moins de contraintes que ce qu'il y avait sur le Patreon. Parce que sur le Patreon je devais envoyer des lettres. Je devais faire ci, je devais faire ça. Ça me faisait stresser. Let's go. Bonjour. Enchantée. C'est Léa. Et aujourd'hui on va parler de Studiz. Suite à ma dernière vidéo. Je suis sans master. Je vous ai dit donc que j'ai été acceptée en sociologie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Etc. J'avais pas du tout prévu de plan C, D, E, F. Tu vois j'étais en mode ouais. J'ai prévu un plan B et tout comme tout le monde. Parce que mon égo me disait mais bien sûr que t'auras ton master. Tu as 14 et demi de moyenne. Alors j'étais partie pour faire une année sabbatique. Puis un BTS. Repartir encore à zéro. Faire un BTS pour pouvoir faire un DU-CESF. C'est n'importe quoi. La France et les études. Les trucs de ci, de ça. Tu peux pas compenser. Bref. Et puis après je me suis dit mais meuf en fait t'as fait de la socio. Pourquoi t'irais pas en licence de sociologie ? Comme ça t'as un master psychosocio. Et t'auras plus de chance pour l'année prochaine. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché des formations à distance en sociologie. Et j'ai trouvé qu'une seule. Celle de Caen. Il y avait 30 places. J'envoie mon dossier en L2 et en L3. J'envoie une lettre de motivation. J'envoie ma vidéo YouTube étudiant son master pour montrer que je suis une meuf hyper déterminée. Et on verra bien. Et bon pas de plot twist parce que vous savez que j'ai été prise. Et j'ai tout abandonné pour me consacrer du coup à faire ma L3 en sociologie. Toujours en me disant meuf si t'as une double licence ça va être trop chouette. Mais te mets pas trop la pression. C'est plus une année où tu chill de découverte. Et puis tu verras bien. C'est mal de me connaître évidemment. Moi-même me connaissant très mal. Très de caractère hyper toxique je fais la course tout le temps pour aller où je ne sais pas nulle part. Mais je la fais contre moi-même. Et je suis ma pire ennemie et à la fois ma meilleure ennemie. C'est la première année où je pense que je n'aurai pas mon année. Mais ça semble mal parti. Alors je comprends pas on est le 20 novembre donc je n'ai quasi pas la totalité de mes cours. C'est pas qu'on a nos partiels. Logiquement on les a mi-décembre ou fin décembre. Je n'en sais strictement rien. Et il y a des cours qui ont été rajoutés là mais pas des petits cours. En fait on travaille donc si on a distance c'est qu'on travaille et je ne comprends pas. J'ai de la chance parce que je vais pouvoir passer tous mes examens à distance. Mais là actuellement je suis très angoissée. En fait cette année ça a été la pire année parce qu'en ce moment ma chaîne YouTube fonctionne super bien. J'ai plein de choses à dire, plein de choses à raconter. J'ai aussi mon podcast qui a été ouvert qui fonctionne très bien où j'ai plein de choses à dire, plein de choses à raconter. Et j'ai aussi mes études où c'est totalement random. Du coup je suis dans la désorganisation par rapport aux autres années où j'étais très minutieuse, où je m'organisais etc. Cette année c'est un peu le foutoir. Alors j'ai des fiches de révision que je faisais chaque année. J'ai commencé à en faire, impossible, il y a trop de trucs, il y a trop de taf, il y a trop de ci, il y a trop de ça. En sociologie ils sont comme moi, ils font blablabla, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent trop. Enfin ces sociologues parlent trop. Est-ce que je vais finalement retourner en psycho ? Parce qu'en psycho j'aimais tous mes cours alors que là c'est pas forcément le cas. Mais là il y a des cours que j'aime beaucoup plus que ce que j'aimais en psycho. Je suis totalement perdue. Et je pars à Paris pendant trois jours. Et donc en fait le truc qui m'angoisse c'est que comme je me mets la pression pour réviser, je révise mal. Et du coup là je vais plus m'organiser sur ce que j'ai à faire YouTube etc. Et on verra quand je rentrerai de Paris pour les révillants parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas la tête à ça. J'ai commencé à réviser, à lire mes cours etc. Genre grosse révélation. Vous savez je vous disais j'aime trop la psycho. Et bien la socio. C'était encore plus intéressant de comprendre la société, les concepts etc. C'était tellement intéressant qu'au début je faisais de l'insomnie. Alors ça m'arrive jamais puisque je suis une meuf qui s'endort en 7 minutes chrono. Je me suis retrouvée à faire de l'insomnie en mode Oh non j'ai ouvert trop de portes dans ma tête et je voulais pas les ouvrir. Et en vrai tu comprends tellement de choses etc etc. La sociologie c'est comprendre l'évolution des sociétés et comprendre les sociétés sans forcément porter un avis positif ou négatif. Tu comprends une société, un contexte etc etc. Et puis voilà. Sauf que comme vous le savez j'ai des grosses lacunes parce que quand j'étais adolescente il s'agissait plus de pécho des mecs que d'étudier. Donc je partais avec un gros malus puisque j'avais pas les deux ans de socio. Et en plus de ça je suis super nulle en histoire. J'ai repris ma caméra pour vous dire que c'est la merde mais tout va bien. J'ai un bouton d'acné dans le nez. C'est vraiment la pire des choses du monde. Mais j'ai surtout appris que mes partiels sont dans une semaine. Toujours persuadée de ne pas avoir mon année, de ne pas avoir mon semestre. Mais il y a eu des plot twists. J'ai retrouvé un petit peu ma motivation et ma passion pour réviser. En ce moment je suis en train de faire du Moyen-Âge. C'est super intéressant. Je suis en train de voir femme, homme et sexualité au Moyen-Âge. C'est hyper compliqué parce que vous savez pour moi le Moyen-Âge est l'histoire. Comme ce qu'on nous racontait quand on était petit là ça n'existe pas. C'est comme le chapeau en rouge etc. Moi j'ai du mal à me dire qu'il y avait des gens avant moi. J'ai vraiment un trou culturel qui est énorme. Notamment aussi avec tout ce qui est religion. Les guerres religieuses etc. Les périodes agraires. Le Moyen-Âge. Les lumières. L'antiquité qui est encore avant. Il faut que je revoie ses bases. Et évidemment je dois passer par là pour comprendre mes cours. Alors aujourd'hui j'ai fait de la socio, de la consommation. Notamment j'ai compris enfin qu'est-ce que c'était des protestants. Alors vous allez me dire oui mais moi je sais ce que c'est. Oui évidemment je sais ce que c'est des protestants etc. Mais je ne connaissais pas les dates. Je ne savais pas que c'était à partir de l'édit de Milan. Qu'en 1313 qu'on avait commencé à pouvoir enfin pouvoir avoir sa religion. Qu'ensuite il y avait Martin Luther. Déjà je ne connaissais même pas ce garçon. Qui a fait en mode oui alors moi je ne suis pas forcément d'accord. Du coup je vais protester. Qui a créé donc les protestants. Enfin la branche protestante. J'ai aussi appris que c'était Benjamin Franklin qui avait dit. Le temps c'est de l'argent. Tout ça tu vois. C'est voilà. J'ai aussi appris une théorie de l'économie. Et notamment de l'innovation. La destruction de Schumpeter. Donc je regarde des vidéos YouTube de gens qui font des condensés de périodes d'histoires ou de cours. Qui sont très intéressantes et très fascinantes. Après évidemment si je n'ai pas mon année. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ce n'est pas grave ? Encore une fois pas tant. Je vais tout faire pour l'avoir. Mais encore une fois je fais des études. Pas dans le but d'avoir un master. Et encore moins des études de sociologie dans le but d'avoir un travail après. Moi ce que j'aimerais faire c'est avoir plein de compétences. Avoir plein de connaissances. Revoir toute l'histoire. Pour pouvoir bien aborder mes sujets. Mais je ne sais pas. On verra bien comment se déroule la vie. Mais pour l'instant je dois passer des partiels dans des jours. Du coup ça doit être une année un peu chill. Et ça ne l'est pas. Puisque j'adore la sociologie. Nous sommes le 1er décembre. Je viens d'apprendre que j'ai deux devoirs qui seront décalés en janvier. Donc des devoirs maison. J'avance bien dans mes révisions. J'écoute toujours plein de podcasts. Je me sens de plus en plus à l'aise. Je continue à regarder des vidéos en complément etc. Je panique moins. L'anxiété est redescendue un petit peu. Je suis énormément fatiguée mais on fait aller. Demain j'ai mon stage à Sciences Po. Donc je vais assister à des représentations. Le matin. De 8h30 à 13h il me semble. Je suis carrément crevée. Mais bon. Plus que 9h. Ah non je ne peux pas dire ça. Sinon je vais mourir. Je suis en train de faire de l'anglais. Non 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 non. Nous sommes fin d'heure du 3. Les partiels sont dans 7 jours. Et je voulais vous dire que hier je suis allée faire les euros de Sciences Po. C'était super intéressant. En gros il y avait les politiques et la prostitution. Les politiques et les pauvres. Les politiques et le chômage. Les politiques et les violences conjugales et ainsi de suite. Ils devaient faire des exposés en expliquant la socio-histoire de chaque groupe. Chaque public. Et ce qu'avait mis l'état en place ou non pour ces personnes. Et voir où en était l'évolution de la France par rapport à ces sujets. Et c'était ultra intéressant. Néanmoins je suis toujours en train de me dire mais qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine. J'ai envie de prendre peut-être pourquoi pas une année sabbatique pour sabbatiquer. Ce n'est pas vraiment une année sabbatique. Mais j'aimerais bien soit prendre une année de off. Soit je fais un master. Mais tu sais je me dis en vrai est-ce que ça sert vraiment de faire un master. Oui parce que j'ai envie de faire de la recherche. Parce que si je fais Sciences Po. Est-ce que j'aurai plus de travail à la sortie ? Est-ce qu'un master surtout dans tout ce qui est social. Et notamment même psycho et tout. Est-ce que ça dit que vous allez avoir un travail non ? Et comme c'est un peu une formation sous-côté. Bah du coup je vais vous expliquer ce que j'ai comme cours. Parce que c'est bien beau mais sociologie c'est assez vaste. Alors juste je suis rentrée directement en L3. Mais il faut savoir qu'en psycho j'avais des options. Et pas que j'avais des UE qui étaient sociologie. Et du coup je pense que ça m'a aidée sur le dossier. Ça me tue parce que moi je suis grave sur la gueule de la sociologie. En mode ouais la sociologie c'est pas un métier d'avenir. Je suis toujours d'accord avec ça. Mais je vais nuancer mes propos au fur et à mesure. Parce que je vais vous expliquer ce que j'ai décidé de faire par la suite. Moi je m'organise avec notion. J'ai eu au taquet de cours. J'ai encore des devoirs à rendre. Donc 4 devoirs à rendre. J'ai un premier UE qui s'appelle sociologie. Où j'ai auteur et théorie. Et donc là c'est un petit peu toute l'histoire de la socio. Pourquoi elle a été créée etc. J'ai appris l'économie. Rationalité etc. L'être humain était un être rationnel. L'utilitarisme et tout ça tout ça. C'est des notions qui sont hyper importantes. Notamment en politique et notamment dans tout. Ensuite j'ai fait un truc qui s'appelle changement social. Qui est une matière où si t'as pas le coeur accroché. Je te jure tu sors de là. T'as envie de te suicider. En gros c'était un cours qui parlait de biopouvoir, biopolitique etc. Au début je suis en mode mais qu'est-ce que ça raconte etc. Et du coup je regarde au taquet de conférences. Et c'est hyper passionnant. Si vous êtes intéressé par la politique. N'hésitez pas à Foucault, biopouvoir etc. C'est un petit peu anarchiste et révolutionnaire. Ensuite j'ai eu un socio 2, un UE2. Avec socio-anthropologie des sociétés contemporaines. Et notamment la gestion du risque etc. Là c'était des CM. Et c'était hyper intéressant. Ensuite j'ai eu une méthode qualitative. C'est un petit peu des maths. Curcay me l'a dit ouais la socio ça doit être des faits sociaux. Analyser sans mettre de l'émotionnel etc. Et on peut faire de l'empirique dessus. Et donc il faut respecter des normes etc. Tout comme de la science. Néanmoins ça reste des sciences qu'on appelle molles. Parce qu'une société ça évolue. Un fait scientifique comme la gravité. Ça va pas évoluer en fonction des sociétés etc. C'est universel. La sociologie ça ne l'est pas. Et ça dépend des sociétés. Voilà donc c'est pour ça qu'on dirait plus une science molle. Mais c'est une science. Puisque il y a des maths. Il y a des méthodes. Il y a des normes. Il y a des choses à faire etc. Tout comme la psychologie. Ensuite j'ai eu les enjeux du multiculturalisme. Donc ça c'est de la politique. Ensuite j'ai eu sociologie de la consommation. Pour voir comment les sociétés ont évolué. Notamment à travers... Enfin la société de consommation a évolué ces 50 dernières années. Enfin en fait non. Depuis la révolution industrielle. Donc ça fait beaucoup plus de temps. Puisque c'est au 18ème siècle. Et ensuite j'ai fait... J'ai choisi histoire médiévale en option. Pépite. Et ensuite j'ai eu anglais. J'ai eu un oral d'anglais. Et on avait des cours d'anglais. Et le prof... Ça faisait trois ans que je n'avais pas pratiqué à peu près. Enfin que j'avais pratiqué. Mais pas à ce point. Là on faisait de la sociologie en anglais quoi. Le prof des fois je le voyais en cours. Il était en mode... Genre je t'en ai dit c'est plus de ma gâchement. Mais bon logiquement ça va. Et ensuite j'ai eu démographie. Donc c'est des stats. Et on devait faire des tableaux de mort. Moi qui est des phobiques de la mort. J'ai appris à calculer combien il y avait de mort. Avec le Covid. Sans Covid. L'évolution des sociétés. Les stats sur les naissances. Les mariages. La mort. La mort. La mort. Donc voilà. C'est les cours que j'ai eus. Finalement la sociologie c'est quand même beaucoup de politique. Mes partiels sont vendredi. Je suis... Ce matin j'ai fait une crise de panique. Aujourd'hui je suis lancée dans les révisions du Moyen-Âge. J'ai à peu près trois frises. La principale des problèmes qui est en France. Puis la guerre contre les anglais. Et puis là je vais faire celle des papes. Parce que les papes aussi se foutaient sur la gueule. Enfin se foutaient sur la gueule. Je m'aperçois au passage que j'aime vraiment étudier l'histoire. J'ai arrêté de fumer. Il y a un petit moment maintenant. Assez pour commencer à avoir des vrais effets. Et j'ai une facilité énorme à me souvenir des dates. On m'a dit qu'on n'était pas Moyen-Âge. Mais plutôt époque médiévale. Et j'ai appris ça super rapidement. Et du coup je suis contente. Il faut que je les garde en tête quand même pour le partiel. Mais j'aimerais tellement tricher. Avoir ma petite frise le jour du partiel. Parce que je connais plein de choses sur l'histoire médiévale. Etc. Mais ça ne veut pas dire que j'aurai une bonne note au partiel. Parce qu'il faudrait déjà un commentaire. Et ça dépend sur quoi on me tourne. J'ai un podcast qui est trop cool. Qui s'appelle Passion médiéviste. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur le Moyen-Âge. Ils ont fait un podcast qui s'appelle Les Joutes. Je ne sais plus trop quoi. Mais ils notent les rois. En fonction de ce qu'ils ont fait. Et c'est super intéressant. J'espère que vous allez bien. Je dis ça mais ça fait 40 fois. Vu que c'est un vlog. Je bats les couilles. Je veux emmagasiner tout ce que je peux savoir sur l'époque médiévale. Un gros vaut 12 deniers. Un sous vaut 12 deniers. Une libre vaut 240 deniers. Un no-bol vaut 0,5 deniers. Oh les gars vous ne pouvez pas. Je vais tomber sur le pire sujet. C'est-à-dire je suis sûre qu'on va tomber sur le clergé. Tout ce qui est religion, religieux. J'ai fait l'impasse. J'espère qu'on ne tombera pas dessus. Après je connais quand même l'histoire des Templiers. Avec Clément V. Ce petit baroudeur. Donc comme vous avez pu voir. C'était une période très anxieuse pour moi. Puisque c'est la première fois que je passe mes partiels à distance. Avec une caméra qui me filme. Un truc qui m'entend. Il fallait faire un Torah 180 etc. De toute façon je n'avais pas triché. C'est de la sociologie. Tu ne triches pas en sociologie. Ça n'a pas de sens. Mais surtout je ne savais pas. Parce qu'en fait je n'ai pas fait de sociologie. Je ne savais pas comment structurer un devoir. Donc j'étais un peu stressée. Et finalement le premier sujet. Changement social. En fait on avait deux heures pour la faire. Et en fait on s'est aperçu que ceux qui étaient en présentiel. Avaient déjà eu le sujet. Et donc voilà. Moi je n'ai pas pu finir mon devoir en deux heures. Et du coup j'ai rendu un brouillon. Clin d'idée. Mais un brouillon. C'était sur Foucault. Et ça m'a rendu trop triste. Parce que j'avais trop de choses à dire. On pouvait dire qu'il avait eu raison sur ses théories etc. Notamment à travers le Covid. Donc j'ai pris le sujet du Covid. J'avais mis de choses à dire. Je n'ai pas pu développer mes idées. Mais il a dit qu'il le prendra en compte. Parce que on n'a pas eu le temps. Ça commence dans 4 minutes. 45. 44. 43. 42. 42. 42. Et je me fais caca dessus. Mais il faut que je me fasse confiance. Donc ce partiel. C'est le partiel où on avait le CM. Et j'ai choisi comme sujet. Qu'en est-il du risque ou de la vulnérabilité en 2021 ? Donc pour le coup j'ai eu trois heures. J'ai vraiment tenté le tout pour le tout. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais en mode je ne sais pas. En fait on m'a toujours reproché de faire un travail trop superficiel. Et du coup je me suis dit cette année j'ai rien à perdre. Donc on va essayer de faire un truc moins superficiel et moins scolaire. Donc j'ai pris un peu des risques. Je vous lis mon introduction. Si on met une grenouille directement dans une marmite d'eau bouillante. Celle-ci s'échappera. Cependant si on met la grenouille dans une marmite d'eau froide et qu'on fait bouillir l'eau doucement. Celle-ci se retrouvera prisonnière. Dans un premier temps pensant qu'elle est au chaud elle se détendra. Puis elle s'apercevra trop tard qu'elle est en train de mourir. Ici on appliquait cette métaphore à toute une société en se demandant si les normes sociales en Occident rendent les individus de plus en plus vulnérables. Et ensuite du coup c'était un devoir où je maîtrisais puisqu'on parlait de normes sociales. Et c'est ce que je fais le plus sur ma chaîne YouTube. Donc après j'ai rendu mon devoir. Je ne vais pas vous le partager entièrement ici. Peut-être que je le ferai sur le Discord. Ou peut-être en vidéo. Je pense que ça peut être des sujets hyper intéressants. Et puis je suis plutôt contente. Et ensuite le devoir que j'ai bien aimé faire aussi c'est celui sur la société de consommation. En quoi la consommation relève-t-elle du champ politique, entendu comme lieu où s'engendre, dans la concurrence entre les agents qui se trouvent engagés des produits politiques entre lesquels les citoyens ordinaires doivent choisir ? Moi j'ai vu ça, j'étais en mode S'il vous plaît, est-ce que je peux abandonner de suite la mission ? Je consomme donc je suis. Nous sommes éduqués depuis le plus jeune âge à la consommation. En outre des besoins biologiques, nous sommes passés des besoins de production domestique à des besoins radicaux. Des besoins qui permettent de mieux vivre, de s'élever socialement, de s'affirmer en tant qu'être. Lipovetsky, qui a fait un livre super intéressant que je vous mettrai là, nomme cette nouvelle ère l'ère du vide. Cet ère où la société du progrès, celle de l'industrialisation nous rattrape. La technologie qui autrefois était la réponse à tous les problèmes sociaux, se trouve aujourd'hui être la cause de nouvelles crises écologiques, économiques, psychologiques et sociales. Bien que les citoyens soient conscients de ces problèmes, surtout d'ordre écologique, il est difficile d'agir. Pour cela, les agents politiques mettent en œuvre plusieurs stratégies pour rassurer la population. Bon après c'est de la politique, donc j'explique un petit peu de la politique. Donc là j'ai fait aussi quatre pages. Et au final, où j'explique en gros qu'il y a des manières de consommer, qu'en France, voter blanc ça ne sert à rien et que si t'es un petit peu anti-capitaliste, t'essayes de consommer autrement. Tu arrêtes de consommer les grandes anciennes, tu commandes plus sur Amazon, tu vas plus chez Starbucks, tu prends plus des McDo et tu arrêtes tout ça parce que t'es révolté et que tu es contre ce système. Et donc tu... voilà. Donc c'est globalement ce qui est expliqué, mais pas par mémo, mais à travers des auteurs. Mais j'ai aussi, et comme dans tous mes devoirs, précisé toujours le fait du sac à dos de vie qui est pour moi très important. Mais dans tous les devoirs, j'ai dit c'est comme ça, mais néanmoins on ne peut pas... Il y a des humains qui ne sont pas dans ces trucs-là. Et c'est important de le reconnaître. Et le capital économique est un enjeu hyper important dans les sciences sociales. Parce que c'est pas aussi simple d'affirmer quelque chose. Voilà, mes partiels sont terminés. Il me reste encore des devoirs, dont deux, auteurs et théories. Un, méthode qualitative. Et un, devoir, un commentaire à faire en anglais. Je voulais vous filmer cette vidéo en fin d'année, etc. pour vous parler de l'évolution, mais je me suis dit que ça va être beaucoup de pression puisque je pense, et ce n'est pas encore sûr, tenter de nouveau les masters. Donc ce sera la seule vidéo que vous aurez sur mes cours. Après, j'en parle sur mes réseaux sociaux, Instagram notamment. Mais venez me suivre sur Instagram, on est bien. Alors oui, c'est pas du contenu Instagramable que je fais. On parle beaucoup de social et de politique sur le Insta. Vraiment Insta, ça reste un... Je ne sais pas si je vais un petit peu faire un petit bout de Insta là. Mais Insta, ça reste compliqué pour moi parce qu'entre ce qu'il faut faire pour marcher sur Instagram et ce que moi j'ai envie de faire, c'est pas trop cool. Mais là, ce qui m'arrive, ils vont remettre à l'algo d'avant qui était vachement mieux pour moi en tout cas puisque quand tu ne montres pas de bout de peau sur Instagram, tu n'es pas mise en avant. Quand tu ne fais pas des selfies, tu n'es pas mise en avant. C'est un peu compliqué. Bref, tout ça pour dire, l'année prochaine, je suis perdue dans le master puisque j'ai été un peu, entre guillemets... En fait, l'année prochaine, je ne pense pas qu'on en ait un pasteur psycho. Peut-être juste un seul. Celui que j'avais demandé l'année dernière, le vœu numéro 1. Mais je ne suis même plus sûre parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, la sociologie, c'est pas un métier d'avenir, etc. Et moi, ça me va parce que je n'ai pas besoin d'un métier d'avenir. En fait, j'ai déjà un métier et moi, mon métier, c'est de parler aux gens. J'adore parler. C'est quelque chose qui me plaît. Je parle tout le temps. J'ai mille choses à dire. Moi, ce que je veux, c'est juste des compétences et des connaissances et avoir de l'appui sur ce que je dis et faire de la recherche. Je veux faire une thèse sur le sujet globalement de la domination. Sauf que je ne sais pas quel master faire pour ma thèse. C'est-à-dire que soit je tente le tout pour le tout et je contacte des facs pour expliquer ma thèse et voir dans quoi je pourrais partir. Et c'est ce que je vais faire pour le début. Et en fonction de mes réponses, soit je fais une année sabbatique et je prends le temps de réfléchir à ma thèse et à ce que je veux faire réellement et je continue YouTube. Soit je continue mes études, je déménage et je change de ville. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Si jamais, ça vous dit un truc, cette chose. Ou que si vous êtes recruteur de master et que vous faites des thèses ou autre et que vous avez des gens à me conseiller notamment pour faire une thèse sur la domination en règle générale. Je suis preneuse. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je prends. Voilà, moi mon but, ça serait bien de faire un doctorat, pouvoir faire de la recherche en sociologie. Mais si jamais je dois m'arrêter maintenant, je continuerai à faire de la recherche comme font plein de vidéastes en fait de vulgarisation. Ils n'ont pas forcément de doctorat et ils font de la recherche sur plein de petits sujets à travers des vidéos et ça, ça me va aussi. Si l'enseigneur ne m'en veut pas de moi, je ne vais pas m'arrêter de vivre. Je pense que j'ai des choses à apporter. Moi de mon côté, je continuerai toujours d'apprendre et puis on verra bien ce qui se passe l'année prochaine. Je suis un peu dégoûtée des institutions aussi parce que le fait de devoir... En fait, ce qui m'a un peu dégoûtée notamment dans les institutions, bon, c'est aussi parce que je fais des études qui me poussent à être encore une fois une révolutionnaire. Surtout quand je me suis retrouvée à me faire refuser ma master et à me dire, mais attends, c'est fou. Il y a des psychologues qui sont actifs en ce moment qui l'ont eu par piston. Je ne suis pas d'accord avec le fait que juste une institution vient de me dire à moi, personne qui a un égo comme ça, tu ne pourras jamais être psychologue de ta vie, tu ne pourras jamais faire ça de ta vie parce qu'une machine l'a décidé. Et ça, mon égo ne l'accepte pas et je me dis, les institutions, etc., c'est beaucoup de machines, c'est beaucoup de chance. Je ne veux pas que la chance dise qui je suis et définisse qui je suis et genre, ce n'est pas grave si je n'ai pas de diplôme final, si j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de la sociologie, des recherches sur des sociétés, etc., etc., faire des thèses, je ne m'en bats les couilles. Je les ferai quand même. Au pire, elles sont par les connues en France. Je me battrai pour me faire entendre tout le temps, qu'importe ce que décide le rectorat, tu vois. Bref, sur ce, je pense que j'ai assez parlé, mais maintenant, j'ai le droit, je suis en sociologie. Voilà. N'hésitez pas à me donner de l'argent puisque comme je suis en sociologie, je vais finir sous un pont, évidemment. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à venir sur le Discord et je vous annoncerai mes résultats sur Instagram, donc pensez à me rejoindre sur Insta. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, plein d'amour, plein de choses et sachez que j'ai plein de choses à dire cette année. Voilà. Et aussi, j'aime mon podcast, je fais des live tweets et tout. Je pense que je vais prendre une année sabbatique, en fait. Sur ce, bye-bye. Sous-titrage ST' 501